Musique Yo les gens c'est Soron, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer 5 villages HDV8 avec le propulseur d'air qui sont très efficaces pour le farm. La particularité de cette vidéo c'est qu'il y aura un numéro sur chaque village, ce n'est pas un classement. Le classement va être fait par vous, la communauté, et je vais donc vous demander dans la description, il y aura un lien pour un Stropole. Donc vous allez sur le Stropole et vous choisissez l'option ou le numéro de village que vous trouvez le plus efficace pour le farm en HDV8 avec le propulseur d'air. Bonne vidéo à tous. Et le numéro 5 peut être classé de défense en compartiment. Vous l'avez vu, il y a à chaque fois 3 cases, donc où il y a 3 défenses qui sont réparties tout autour du village en cercle. Et au centre il y a l'élixir noir, donc vous pouvez toujours changer l'élixir noir avec le château de clan, faire des petites modifications en fonction de vos besoins. Ce qui vous laisse par exemple la place de mettre le petit propulseur d'air. Alors vous pouvez en fonction changer la direction du propulseur d'air si jamais on vous attaque plus d'un côté ou de l'autre. Mais comme ce village est assez équilibré, c'est justement là que l'ennemi va avoir des difficultés à savoir par où attaquer. Et donc vous pourrez pointer votre propulseur d'air à un endroit où vous savez que vous avez peu de pièges. Donc il va attaquer par le côté opposé où vous aurez mis énormément de pièges aériens. Et donc vous gagnerez sûrement la bataille. Contrairement au premier village, celui-ci possède un centre avec les anti-aériennes beaucoup plus resserré. Et le propulseur d'air carrément au centre est bien axé. Donc là il faudra le mettre axé vers le sud du village, donc vers le bas. Là il était en construction mais vous comprenez bien là où il est placé. Si on en a d'autres, bien sûr des propulseurs dans de prochaines mises et jours, il faudra encore une fois changer vos villages. Mais celui-ci me paraît un très bon choix si vous avez envie d'avoir une bonne défense anti-aérienne. Donc l'autre village, le premier qu'on vous avait présenté était plutôt polyvalent. Celui-là est vraiment axé sur la protection anti-aérienne. Et vous pouvez le voir, il y a en haut vraiment une protection plus puissante avec les tours de sorciers. Et en bas, c'est plutôt le propulseur qui va faire le travail. Donc là où il y a un petit peu plus de défense au niveau des tours de sorciers, en bas c'est plus Tesla et propulseur d'air. Donc comme ça, ça permet de faire un choix. Et l'ennemi, s'il attaque par le côté, il aura pareil une défense assez puissante. Mais le propulseur d'air ne pourra pas faire face aux trois côtés. Donc il faudra faire un choix à vous de le faire. Mais le propulseur serait très bien placé là où il est. Et on se retrouve avec le village numéro 3, donc encore une fois du farm avec le propulseur d'air. Cette fois-ci, le propulseur d'air est un tout petit peu excentré. On va plutôt dire, voilà, il est un petit peu sur les bords. Mais pas tellement, c'est un bon choix puisque vous remarquerez qu'il a placé ses anti-aériennes de chaque côté de son village. Et en bas, il n'y en a pas. Donc ça fait un petit peu office de anti-aérienne. Donc ça peut remplacer une anti-aérienne qui ne serait pas présente à cet endroit. Donc ça renforce le bas du village. Donc c'est globalement équilibré grâce au propulseur d'air. Ce qui permet en fait, au final, on se rend compte un petit peu que le propulseur d'air peut nous servir, quand on est HDV8, d'une sorte de quatrième anti-aérienne. Et ce village, ben, l'utilise vraiment très bien. Après, vous pouvez en juger de vous-même. On vous dit, voilà, ça c'est le numéro 3. Vous nous direz lequel vous avez choisi, encore une fois. Mais attendez de voir les deux prochains vidéos. Le village numéro 2, cette fois-ci, est un petit peu l'inverse de celui qu'on a vu précédemment. Vous l'aurez compris, il y a le propulseur d'air qui est un endroit où c'est bien défendu. Toujours cette anti-aérienne qui manque et, du coup, est remplacée par le propulseur d'air. Mais cette fois-ci, contrairement à l'autre village, il y a une tour de sorcier qui est en haut. Et la dernière fois, il y avait en gros le triangle tour de sorcier anti-aérienne qui était dans le même côté. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Il y a un côté vraiment très puissant avec peu de murs en haut. Et il y a une tour de sorcier et le propulseur d'air, donc plutôt réservé à résister aux attaques aériennes. Et en bas, c'est plutôt réservé à résister aux attaques terrestres. Donc, c'est un choix qui a été fait. Donc, il y a un côté plus fort contre l'anti-aérien et un autre qui est plus fort contre le terrestre. On se retrouve donc pour le premier village qui a une grande défense anti-aérienne au sud du village. Donc, le propulseur est accompagné de deux tours de défense anti-aérienne de chaque côté et d'une tour de sorcier associée de chaque côté de réserve qui font effet de tank. Donc, si jamais on veut faire du farm, il vaut mieux qu'on ne les prenne pas du tout. Mais ça permet de ralentir les ennemis qui vont se diriger vers les autres réserves si on attaquait par le bas. Ce qui fait qu'en haut, il a mis plusieurs teslas et des pièges pour éviter que l'ennemi vienne trop facilement. La tour de défense anti-aérienne étant placée plus à l'extérieur, il va pouvoir défendre plus loin. Mais c'est un tout petit peu moins bien défendu forcément en haut du village pour ce qui est anti-aérien. Donc, c'est un choix à faire. Mais ce qui est du bas, vraiment là, c'est le top qu'on puisse faire. Mais en tout cas, on n'a pas assez de défense pour faire la même chose en haut. Mais si jamais l'ennemi n'attaquait pas en bas, il se ferait détruire. Et s'il attaquait pas en haut en terrestre, ce serait un mauvais choix pour lui. Parce que c'est bien défendu au niveau du terrestre grâce au Tesla, aux deux mortiers et aux nombreux canons qui sont présents là-bas. Voilà, donc je vous ai présenté les 5 villages HDV8. J'espère qu'il y en a un qui vous a plu. Si c'est le cas, vous allez dans le Stropole et vous allez tout simplement mettre le numéro que vous allez choisir parmi ces 5 villages. Et dans les commentaires, si vous avez envie, vous pouvez justifier votre choix. Vous ne pouvez pas le faire sur le Stropole. Donc, faites-le dans les commentaires et dites, voilà, pourquoi moi j'ai choisi ça, ça, ça. Alors, je ne pourrais pas forcément répondre parce que ce ne sera pas des questions. Mais en tout cas, je vais lire absolument tous vos commentaires, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Et je vais essayer de tout simplement voir un petit peu, bah voilà, quel est le village que vous avez choisi. Le Stropole, de toute manière, le plus de votes pour un village déterminera quel est le meilleur HDV8. Et d'ici un ou deux jours, même continuellement sur Twitter, je vous mettrai au courant et je vous dirai, voilà, ça, c'était le meilleur village HDV8 qui a été choisi par vous. Comme ça, au moins, il n'y a pas que mon avis, il y a aussi le vôtre et il compte tout autant. Donc, si jamais vous avez aussi envie de mettre un petit pouce vert sur cette vidéo, n'hésitez pas, ça fera super plaisir. Et puis, on se retrouve, bah, pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501